Est-ce que vous savez tous que les personnes qui réussissent dans la vie ont en commun une routine ? Hello guys ! Moi c'est Gwenaëlle. Si vous le saviez pas, maintenant vous le savez. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale. Je teste la routine de quelqu'un super important, je pense que vous n'avez pas deviné. Mais je teste la routine de Barack Obama qui a été le 44ème président américain de 2009 à 2017, si je ne dis pas de bêtises. Et c'était bien sûr le premier président noir américain. Je pense que je n'ai pas besoin de plus le présenter que ça. Si vous ne savez pas qui c'est, allez faire des recherches sur internet, mais je trouverai ça quand même très gros. Pourquoi je n'ai pas fait quelqu'un d'autre ? Parce que je n'avais pas envie de faire Trump. Mais après avec réflexion je me suis dit que ça pourrait être hyper drôle. En tout cas j'ai décidé de faire la routine de Barack quand il était... Barack j'ai l'impression de parler comme si c'était mon pote. Quand il était encore à la Maison Blanche, parce que c'est là qu'il y a eu le plus d'articles où j'ai pu recenser un maximum d'informations sur la routine qu'il avait en place. J'ai fait un recensement d'articles, d'interviews, etc. Un maximum d'informations qui pouvaient me rapprocher d'une routine assez fiable de celle de Barack Obama. Et cette routine commence par un réveil à 7h du matin. Donc ce matin je me suis réveillée à 7h. Monsieur Obama à la Maison Blanche a la chance d'avoir du personnel qui lui téléphone pour le réveiller. Parce que sa femme se réveille plus tôt que lui. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai essayé de suivre un petit peu sa morning routine à elle. Et donc je n'ai pas eu la chance d'avoir un personnel pour me réveiller. Mais j'avais mon bon vieux iPhone qui voilà fait le boulot. Et ensuite je me suis réveillée. La première chose que monsieur le président, l'ex-président fait en se réveillant, c'est d'aller se brosser les dents. Donc c'est ce que j'ai fait. Bon du coup, Obama le matin normalement, il se lave le visage, se brosse les dents, etc. Ensuite, on va faire un truc plutôt cool. Ce n'est pas quelque chose que je fais le matin surtout aussi tôt. Mais bon, voilà, c'est une personne qui a un emploi du temps très limité. Il n'a pas le temps de faire ça plus tard dans sa journée. On va d'abord se brosser les dents. On va se laver le visage. Je suis complètement fatiguée. Je sais que c'est bien de se laisser voir, mais je suis tellement fatiguée ces derniers temps. C'est pour ça que j'hésitais à tourner cette vidéo. Une fois un peu plus rafraîchie, je me suis donc habillée. J'ai choisi une petite tenue de sport. Voilà, le président, je suppose qu'il a une salle à sa disposition dans la Maison Blanche. Mais moi, ce n'est pas le cas. Ma maison n'a pas de salle à disposition. Et en plus, ma voiture a eu un problème si vous avez vu mon dernier vlog. Donc, je suis allée à la salle à pied. Ça m'a fait un petit workout en plus. En général, le président fait, je crois, du cardio et des poids. Je trouvais des vidéos sur Internet qui avaient été linkées, je crois, quand le président était parti en voyage quelque part de son workout à la salle. Donc, c'est super drôle. Je vais essayer de les insérer en même temps. Donc, voilà. Après, toute personne, je pense, qui a des routines un petit peu à succès. J'ai l'impression que tout le monde fait un workout le matin. Moi, je trouve que c'est l'heure la plus effective parce que je trouve que le matin, on est vraiment... Après avoir fait un workout, on se sent tellement mieux. Enfin, moi, je veux dire, de moi-même, pareil, j'aime mieux faire le sport le matin, à part si c'est des entraînements de sport, comme quand je m'entraîne pour le cheer, etc., plus tard. Mais je trouve que s'entraîner le matin, c'est un bon point. Bon, une fois qu'Obama est prêt, on va se choisir une petite tenue. Bon, une fois prêts pour aller à la salle, M. Obama va d'abord regarder ESPN, qui est la chaîne nationale de sport, si je ne dis pas de bêtises, aux Etats-Unis. Hier soir, il y avait le football américain. Mais Obama, c'est quelqu'un qui aime le basket. Donc, on va regarder un peu les news du basket sur ESPN. Et ensuite, on va filer à la salle. Hé hé, ça ! Ça, c'est les Rams qui ont gagné hier. Mais bon, c'est le football américain, donc... Alors, on va aller regarder le basket. Donc là, il y a le basket. Tiens, on va regarder ça. Bon, voilà, on a fini de regarder un petit peu des news. sur ESPN en NBA. Et on va se diriger maintenant vers la salle, parce qu'Obama fait un workout avant de manger, d'ailleurs. Ah bah ! Bon, voilà, je suis partie pour marcher à la salle. J'en ai pour à peu près, je pense, 10-15 minutes. Donc, c'est parfait au niveau de l'horaire de réservation. J'aurais bien aimé ne pas marcher. J'aurais bien aimé être Obama ce matin. Mais, voilà. Quoi les aléas de la vie ? C'est pas grave, on va profiter pour faire une marche. J'ai un exercice en plus. Donc, c'est cool. Je vous montre tout ça dès qu'on est à la salle. La petite version Obama. Bon, on y arrive les amis. It's time to gym gym. Une fois son sport fait, Monsieur le Président vient chercher le journal. Et je pense que, à part mes grands-parents, en 2017, bref, enfin, le temps de sa présidence, je connaissais pas grand-monde qui allait chercher le journal tous les matins. En tout cas, je suis pas sûre qu'il aille le chercher lui-même parce que, bon, encore une fois, il a du personnel. Mais, ce matin, moi, je suis allée chercher le journal. D'ailleurs, je savais pas trop où j'allais le trouver de base parce que, enfin, dans les supermarchés, je sais bien. Mais j'avais pas envie d'aller dans un supermarché pour ça et j'avais oublié l'existence des tabacs où on pouvait aller chercher les journaux. Donc, je suis allée me chercher le petit journal. Moi, c'est pas le journal américain. J'ai récupéré le journal français de Nancy. Et d'ailleurs, j'espérais que mon chéri soit dessus parce que, du coup, il joue au basket. Parfait. En plus, ça rentrait dans le thème pour l'équipe de Nancy. Bon, journal récupéré. On rentre à la maison. Franchement, c'est trop drôle, cette petite routine. Franchement, je me sens très à l'ancienne. Mais j'adore. Je vais lire mon petit journal. Une fois que j'ai récupéré mon journal, on est rentré à la maison. Bien sûr, on a pris une petite douche parce que, bon, je pense que le président se lave le matin. Lavez-vous aussi, c'est quand même mieux. Bon, voilà, je suis prête. Je pense que mon timing a été beaucoup plus lent que celui de M. Obama parce que M. Obama, il n'avait pas besoin de laver ses cheveux. Mais on va passer à la préparation du petit déjeuner d'après mes recherches, les articles, etc. Obama, le matin, mange des oeufs, du bacon et deux toasts de pain. Donc, ça me va super bien. On va faire ça. Et aussi, parfait. On ne va pas me demander de boire du café. Là, je vois arriver tous les gens qui boivent du café parce que je pense que c'est une majorité. Moi, je préfère le thé, donc ça me va super bien. En plus, il prend du thé vert. Je pense que j'ai un thé qui convient là. Hop ! En plus, je ne sais pas si vous entendez, mais ma gorge ces derniers temps, ce n'est pas trop ça. J'ai un petit thé Clippers thé vert citron bio. Thé vert citron bio comme ça. Et un peu de miel, hop ! Ça fera parfaitement l'affaire. Je me mets en cuisine. Normalement, bien sûr, je ne suis pas sûre qu'Obama fasse son petit déjeuner tout seul. Il doit avoir des gens à la Maison Blanche qui s'occupent de lui. Mais je vais faire mon petit déjeuner présidentiel toute seule. Normalement, sur les articles que j'ai lus, Obama mange avec sa femme et ses filles. Là, j'aurais pu manger avec Caleb, mais il est parti à l'entraînement. Donc, ce sera moi toute seule pour le petit déjeuner et M. Snow, mon petit chien, qui m'accompagnera. De toute façon, Obama lit son journal. On a été chercher tout à l'heure. Donc, je vais prendre mon petit journal, mon petit déjeuner. Et ensuite, on se mettra au travail. Parce que bon, M. Obama se met au travail d'ici les 9h, 9h30. Je suis un petit peu en retard sur le timing. Mais bon, lui, il ne devait pas filmer une routine. Donc voilà, je m'y mets tout de suite. Voilà mon petit déjeuner présidentiel. Mon petit thé. Et on va aller manger tout ça. Bon, du coup, j'ai dû partager un petit peu de mon toast. Je pense qu'Obama ne doit pas partager son petit déjeuner comme ça. Non, mais en vrai, je ne pensais pas qu'il allait arriver. Donc, du coup, je n'avais pas fait pour lui. En tout cas, moi, c'est un petit déjeuner qui me convient plutôt bien. C'est super bon. Et je vais commencer à lire mon petit journal pour vraiment rentrer dans le personnage. Oups. Je pense qu'en vrai, lui, il lit toutes les sections. Moi, je vais aller regarder le sport parce que c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Mais en vrai, je vais lire en entier. On n'a pas payé pour rien. Ah, mais du coup, je vais aller regarder la section basket. En vrai, j'aurais bien aimé que monsieur soit dedans, mais je crois qu'il n'y est pas. C'est un autre joueur qui est en photo. Je vais vous montrer. Bon, je vais finir ce petit déjeuner et ce n'est pas tout, mais monsieur Obama se met à travailler à 9h. Il n'est pas à 9h, les gars. J'ai mis beaucoup trop de temps. Mais franchement, c'est une routine que je trouve plutôt cool. Probablement, c'est une routine que je trouve plutôt cool. Le petit déj, j'ai grave adoré. Par contre, je ne suis pas sûre que je serai capable de manger ça tous les jours, honnêtement. Genre, c'est un peu gras, le bacon. Les oeufs, je pourrais, mais le bacon, ça fait un peu trop pour moi. En tout cas, je trouve que là, d'être un président, il y a une routine qui est plutôt comme monsieur tout le monde, à part le fait que c'est quelqu'un qui le réveille à la Maison Blanche. Donc, ce n'est pas qu'il est temps de se mettre au travail, mais un petit peu quand même. J'ai du boulot. Obama en a aussi. Aujourd'hui, je suis Obama, donc je suis débordée parce que j'ai le pays à gérer. Donc, je vous laisse parce que ça va me prendre beaucoup de temps. Une fois cette routine finie, je vais vous donner mon avis. Je trouve que la routine de Barack Obama, elle est plutôt simple, facile à suivre. J'ai trouvé que c'était genre un bon moment que j'ai passé à essayer de la suivre ce matin. Ça paraît logique, il se réveille, il suit un peu les news, voilà, il mange avec sa famille, il fait un petit peu de workout. Rien de trop extravagant pour le coup. Je m'attendais à peut-être des détails en plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était une routine qui était super sympa à adopter. Ça pourrait être une routine que j'ai à part le petit déjeuner. Et donc, voilà, j'espère que cette routine vous aura plu. Si vous avez envie de voir d'autres routines de ce type politicien, voilà, même à l'étranger, etc. Je trouve que ça va être marrant parce que c'est vraiment pas des personnes à qui on s'intéresse de manière générale. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, laisser un commentaire et vous abonner. Et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501